Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo parce qu'aujourd'hui j'ai un invité surprise. Cet invité surprise s'appelle Éric Lallaud. Bonjour Éric. Bonjour Sylvie, bonjour à toutes et à tous. Alors Éric, vous allez le découvrir parce qu'il va se présenter un petit peu plus en détail je dirais, mais Éric en fait a plus d'un tour, comment on dit, un tour dans son sac, un tour dans sa poche. Éric est un professeur d'anglais et un humoriste. Il a présenté durant trois années de suite au Festival d'Avignon, une pièce de théâtre qui a eu un grand succès qui s'appelle Je suis prof, mais je me soigne. C'est ça Éric ? C'est bien ça, c'est bien ça. Éric est aussi donc un ancien chef d'établissement, très très investi dans sa passion qui est l'anglais et il a eu l'idée géniale de créer un programme qui s'appelle Se réconcilier, non pas du tout, mais en fait un programme pour se réconcilier avec la langue de Shakespeare. Tout à fait, tout à fait. Et en même temps, qui a par voie de conséquence un impact sur la confiance en soi et sur l'estime de soi, qui est évidemment mon dada, puisque c'est quelque chose en fait qui me tient vraiment à cœur et dont je parle avec beaucoup mes clients. C'est pour ça que j'avais envie que vous écoutiez Éric et de voir de quelle façon il nous amène à apprendre ou réapprendre l'anglais et en même temps à développer notre estime de nous. Alors, à toi Éric, merci d'être là. Est-ce que tu… Oui, merci beaucoup, Sylvie, en tout cas, de la présentation. Au sein de ta communauté, par rapport à ce que tu viens de dire, en fait, on parle de réussite, l'absolue nécessité de réussir à l'école. Un enfant qui réussit, en fait, ce n'est pas un enfant qui a des bonnes notes, parce que tout de suite, on parle de notes, de performances. Alors, bien évidemment, c'est agréable d'avoir des notes qui sont au-dessus de la moyenne, avec cet apératif, parce que souvent, lorsqu'un enfant rentre à la maison, parfois, on ne lui pose même pas la question, est-ce que tu as passé le bonnes journée ? C'est est-ce que tu as eu des notes ? C'est-à-dire qu'il vient pour rendre des comptes. En fait, un enfant qui réussit, pour moi, en tout cas, ça met mon point de vue bien entendu, c'est un enfant qui prend plaisir à s'investir et qui a confiance en lui et qui a toujours cette envie d'aller de l'avant, cette envie de se dépasser. Et je vais parler de l'anglais, puisque c'est cette matière que j'enseigne, même si je suis, alors, j'ai suivi énormément de formations dans le domaine du développement personnel, je continue à apprendre. En fait, on se rend compte d'une chose, c'est que, bon, pour le sais toutes et tous, la personne que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit de toutes les paroles, de tous les regards que l'on a eus à notre regard. Et moi, j'ai eu cette prise de conscience sur ce que j'avais 30 ans. Je suivais une formation en Angleterre pour enseigner l'anglais aux étrangers. Et on avait, c'était un petit peu inconfortable, pourquoi on avait une personne qui nous évaluait, qui nous observait pendant toute la semaine et puis, à la fin de la semaine, le bilan en tête à tête avec cette personne. Et je me retrouve, bon, face à cette personne au bout d'une semaine, ne sachant pas à quelle sauce j'allais être mangé, je dis bien ça, voilà, parce qu'en fait, j'avais l'impression d'être une nouvelle fois élève. Et puis, il commence en disant, bon, Eric, alors, ce que j'ai trouvé remarquable, c'est ceci, ceci, cela. Oui, merci, j'ai même du mal à accueillir, mais j'entends. Et il continue. Voilà, ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est aussi ta façon de ceci, ceci, cela. Voilà, right, d'accord. Et puis, même à un moment, ça m'a effleuré l'esprit. Je dis, peut-être qu'il se moque de moi, il me provoque, etc. La troisième chose que j'aimerais dire et que vraiment que je t'invite à poursuivre, c'est le fait d'avoir fait ceci ou ceci, cela, c'est vraiment super. Et là, je me suis obligé d'interrompre, gentiment. Excusez-moi, c'est peut-être pas… Et comme il y en a un temps, j'ai dit, ce n'est peut-être pas le plus important. Comme si on doit banaliser ce qui va bien. Je me suis dit, mais est-ce que vous pourriez me dire ce qui ne va pas ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai été habitué à l'école, à être face à des personnes qui ont mis l'accent sur ce qui n'allait pas, tout comme un professeur, et je suis professeur, qui prend un stylo rouge pour entourer tout ce qui ne va pas, mais un professeur qui n'a pas été formé pour prendre un stylo d'une autre couleur pour entourer tout ce qui va bien. Et en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup d'élèves, pas une majorité, mais un grand nombre d'adolescents qui sont en train de se construire, bien évidemment, mais qui pour certains n'ont plus cette envie d'aller de l'avant. Pourquoi ? Parce qu'on leur a dit, répété, qu'ils n'avaient peut-être pas les capacités requises pour réussir, et parfois on ne le dit même pas. Il suffit simplement d'un regard pour qu'on a été, entendant ce mot, jugés. J'ai été directeur pendant 15 ans, j'ai des élèves qui venaient me voir en me disant, monsieur, est-ce que vous pouvez aller sur mon compte, avec les notes que j'ai, est-ce que vous pensez que je pourrais aller dans telle classe ou faire ceci, cela ? Et après, bien évidemment, notre rôle, c'est d'être honnête. Et souvent, il m'est arrivé de dire, mais écoute, très honnêtement, je vois tes résultats. À l'heure actuelle, non. En revanche, en fonction de tout ce que tu vas mettre en place, dans quelques semaines, quelques mois, ça peut être tout autre chose. Et qu'est-ce que tu vas mettre en place, justement, pour pouvoir progresser dans ces matières ? Pourquoi je dis ça ? C'est parce que notre rôle, en tant qu'éducateur, c'est de faire un diagnostic, mais jamais un pronostic. Je dis bien jamais un pronostic. On connaît tellement de situations. C'est une maman, lorsque je suis allé présenter mon spectacle, il y a deux mois tout près de Versailles, qui est venu me voir et qui me dit, vous savez, mon fils, il a 28 ans, il est pilote, il est revenu voir son professeur de Fizili, qui lui avait dit en seconde, tu ne seras jamais pilote. Il est venu, en fait, avec son uniforme, en disant, vous vous souvenez, c'est moi. Alors, je ne suis pas en train de faire le procès des professeurs, pas du tout, parce qu'il y a plein de professeurs qui sont engagés et qui adoptent tout à fait ma façon de voir les choses, c'est que nous sommes là. Notre rôle, il est là pour encourager et pour bien faire croire à tous les élèves qui nous entourent que tout est possible. Et souvent, on va évaluer l'avenir d'une personne en fonction de ses notes. Et moi, j'aime beaucoup cette citation. Ce n'est pas parce que l'on a du verbe avoir des mauvaises notes que l'on est du verbe être une mauvaise personne. C'est quelque chose de complètement différent. Et puis déjà, bon et mauvais, ça veut dire qu'il y a des bons et des mauvais. Ça ne s'agit pas parce que nous sommes tous et toutes des êtres en devenir. Tout à fait. Tout est possible. Bien sûr. On a le cas de diagnostic à un moment donné, et tu sais, mieux que moi, on reste ouvert à tous les possibles. Alors, bien évidemment, certains me diront, c'est peut-être un petit peu naïf comme ta façon de voir les choses. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, un élève, un bon élève, entre guillemets, même si je n'aime pas un bon élève, parce que c'est bien qu'il y a de mauvais, pour moi, tous les élèves peuvent réussir. C'est quelqu'un qui, en fait, donne le meilleur de lui-même. Un bon élève, c'est quelqu'un qui donne le meilleur de lui-même. Le meilleur de lui-même. D'accord. Et certains me diront, oui, mais qu'est-ce que tu fais de tous ces élèves qui vraiment s'investissent à 300 % et n'ont que des résultats, entre guillemets, catastrophiques. N'oublions jamais qu'en fait, toutes les matières de la vie ne sont pas enseignées à l'école. Et qu'en fait, nous avons face à nous des élèves et non pas des personnes. Parce qu'une personne, c'est quelqu'un qui vit en dehors de l'école et qui se consacre à d'autres activités dans lesquelles, parfois, ils sont les meilleurs ou ils sont ou ils excellent. Et d'ailleurs, il suffit de faire des sorties scolaires, de voir des élèves devenir des personnes dans un domaine complètement différent et d'entendre parfois des professeurs dire « Tu l'as vu ce qu'il a fait ? Ah, je ne l'ai pas reconnu, mais c'est extraordinaire. » Et jamais je n'aurais plus capable de faire ça. Oui, c'est ça. L'intelligence, il y a huit intelligences qui ont été classifiées, en fait. L'intelligence kinesthésique, l'intelligence spatio-temporelle, l'intelligence mathématico. Enfin, il y a plusieurs intelligences. Tout à fait. Et le but, en fait, notre rôle, en fait, en tant qu'éducateur, c'est de garder cette bienveillance et puis donner envie d'apprendre, bien évidemment. Tu connais cette phrase, « Ce que vous êtes, crie si fort que je n'entends pas ce que vous dites lorsqu'un prof entre en classe. » On sait tout de suite. Déjà, il prend plaisir à travailler avec les élèves. S'il aime transmettre, il y en a plein. Je connais des professeurs qui sont vraiment dans cette vie. C'est génial. Mais si nous sommes là pour, entre guillemets, critiquer, porter un jugement et décrocher des élèves, à quoi ça se passe ? Où est le but ? Parce qu'en venant, alors j'en viens à l'enseignement de l'anglais, aujourd'hui, on a beaucoup d'élèves qui ne se passent à prendre la parole par peur d'être jugés, par peur d'être rejetés, entre guillemets, par le professeur en disant « Mais tu es censé le savoir ? » Mais on l'a déjà vu. On a souvent des gens qui finissent par ne plus prendre la parole. Oui, puis il y a l'accent, il y a la prononciation, tout ça se rentre en ligne de compte. Il n'y a pas simplement que le savoir, mais il y a aussi la façon, le verbal, comment on va s'exprimer. Des fois, on a peur parce qu'on a peur d'être ridicule, en fait. Exactement. Il y a cette... En début d'année scolaire, la question que je pose à mes élèves, c'est quoi la difficulté ? Un élève qui parle régulièrement, d'accord ? Qui, à chaque fois, me donne la bonne réponse avec une très bonne prononciation. À la fin de la période, je vais donner quel genre de notes ? 18, 19, 20, 30. Un élève qui participe régulièrement mais me donne toujours, mais toujours systématiquement, les mauvaises réponses avec une prononciation qui peut paraître un peu beaucoup bancale. On lui donne combien ? Comme il fait des efforts, on va lui donner 10, 11, puis non, la même note. Ah non, monsieur, il fait des erreurs. J'y attendais. Pour pouvoir marcher, aujourd'hui, il faut marcher, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez pratiqué, pratiqué, pratiqué. Très souvent, vous êtes cassé la figure et puis un beau jour, ça y est, je pars. L'anglais, c'est pareil. Plus on fait des erreurs, plus on fait des tentatives et plus on a les chances de réussir. Oui, ce qui est vrai dans toute chose, en fait. Exactement, exactement. Mais souvent, en fait, c'est cette peur de faire des erreurs, cette peur d'être jugé. Alors qu'en fait, nous sommes là pour tout et il n'y a rien de plus génial. Moi, c'est ce que j'adore, c'est de voir des élèves qui ont des mille années parce qu'on, bien évidemment, j'aime beaucoup enseigner l'anglais de la vie de tous les jours, c'est-à-dire qui est pratique aux pratiques avec les dialogues où en fait, je les invite vraiment non seulement à pratique l'anglais mais à prendre plaisir. Et tu vois, dans l'éducation aujourd'hui, on parle d'épreuve orale. Épreuve, ça veut dire que ça doit être éprouvant, qu'on doit souffrir. Et en redonnant confiance à ses élèves, tu vois par exemple en cinquième, j'ai des élèves en début d'année qui ont peur, qui sont presque terrorisés à l'idée de venir passer devant la classe. Donc là, on travaille vraiment dans un screen de confiance et qui en fin d'année, lèvent la main, veulent absolument passer. Et je trouve ça formidable. Pourquoi ? Parce qu'ils gagnent en authenticité, ils sont en train de se dépasser. Il y a aussi génial de trouver simplement suivant l'énergie de la personne qui se trouve face à toi, de trouver juste les mots, de faire des commentaires pour voir une tête se relever et puis entendre dans la tête de l'enfant. Ah ben finalement, peut-être que moi aussi je pourrais aussi. Et comment on appelait ça ? Oui, et puis il y a aussi la pédagogie, le comment c'est enseigné parce que je vais faire une petite parenthèse sur ma vie personnelle et justement sur mon apprentissage de l'anglais parce que ça, tu ne le sais pas, tu ne me connais pas. Vas-y ! Et bien figure-toi qu'en sixième et cinquième, j'ai appris l'anglais par l'audiovisuel. À l'époque, on nous passait des diapositives et il y avait un magnétophone qui parlait l'anglais en nous décrivant la diapo et moi, j'étais là, ne comprenais rien, mais rien du tout. J'avais des notes lamentables, mais je devais avoir un, tu vois, à part mamie, the cat, tu vois, à peu près, the kitchen, c'est tout ce que je savais dire, tu vois. Et sixième, cinquième, et au bout de la cinquième, j'ai dit à mes parents, je ne comprends rien du tout, mais rien du tout. Il faut que vous me changez d'école. Mes parents m'ont changé d'école. Moi, ils ont dit, OK, tu vas retourner dans le privé. Donc, je suis retournée dans le privé. Je suis arrivée en quatrième avec le trouillomètre à zéro, d'autant plus qu'on m'avait décrit la prof d'anglais comme une terre. mademoiselle, nanana. Quand je l'ai vue arriver, je me suis dit, mais moi, elle va me décalquer la tête. J'avais le cœur qui battait, je suis allée la voir. Je lui ai dit, écoutez, mademoiselle, j'arrive, je ne comprends rien en anglais, je n'ai jamais rien compris. On m'a passé des diapositifs, je ne sais pas. Moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on me traduise, que je comprenne ce que je dise. et j'ai eu une chance inouïe, c'est d'avoir une nouvelle copine parce que je ne connaissais personne, une nouvelle copine qui systématiquement me traduisait tout. To be, to have, elle me traduisait tout. Et donc, je comprenais à la fin de l'année, j'étais la meilleure de la classe en anglais. Wow. Wow. C'est génial. J'ai adoré l'anglais. C'est génial. Voilà. Et donc, et cette professeure avait entendu mon message, avait entendu ce que je lui disais. Alors, elle a été suffisamment ferme, mais suffisamment gentille pour m'aider à apprendre. Donc, je pense aussi que le professeur, la pédagogie, la façon, et moi, j'ai vu deux de tes vidéos que tu m'as gentiment envoyées pour voir comment tu enseignais. Et j'ai trouvé, je me suis dit, mais wow, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir à apprendre comme ça. J'ai adoré la façon dont tu expliques. Je comprends tout à fait ce que tu dis parce qu'en fait, pour comprendre l'anglais, il est tellement important de faire le lien entre les deux langues. D'avoir un cours, en fait, où on parle l'anglais en permanence, ouais, c'était bien, ouais, super, oui, et qu'est-ce que la livre ? J'en sais rien, je ne sais pas comprendre. Ça ne sert à rien. On a besoin de faire le lien entre les deux langues. Et en fait, de toutes ces observations, j'ai fait tout, je me suis dit, je vais faire un programme. Moi, l'envie, c'était de servir. C'est de faire un programme qui allait servir. Et dans ce programme, il y a 63 vidéos et chaque fin de grammaire est expliqué avec toujours des exemples où on n'a pas d'une pensée à l'anglais. Les choses sont expliquées en français et ensuite, on a des exercices d'application avec toujours un anglais de la vie quotidienne, celui qu'on pratique tous les jours. Alors, moi, je pratique tous les jours puisque Mme Lalo, elle est anglaise. Donc, en fait, toutes les personnes qui suivent la formation, ce qui me revient, c'est, ça y est, mais je comprends maintenant. Ça y est, je comprends. Et de se dire que pour les personnes qui se disent en ce moment, vous ne connaissez pas, moi, je suis nul en anglais, ne dites jamais je suis nul en anglais, dites, j'ai des difficultés en anglais parce que dire je suis nul, c'est porter atteinte à son intégrité. Par contre, avoir des difficultés, j'ai envie de dire oui, d'accord, mais en ce moment, parce que tout change. Exactement, il s'agit de, à l'instant T, à l'instant T, et je connais tellement de personnes qui se sont réconciliées avec l'anglais, ça passe par déjà par, mais maintenant, j'aime l'anglais. Ça change tout. C'est vrai que le rôle du prof, il est tellement important, je veux dire. Oui, c'est que toi. C'est dans ma nature, bon, je suis entre guillemets comédien, je fais du théâtre, donc lorsque j'arrive en classe, au lieu de dire on se désilence, je crie un bon coup, hello ! Et tout le monde répète, hello ! Pourquoi ? Parce que dans un clip, dans la bonne humeur, bien évidemment, on apprend plus facilement lorsqu'on ne se sent pas sous pression, avec cette peur de se tromper, et la peur d'avouer. Nous sommes là pour les encourager et de leur donner du plaisir à apprendre, de donner envie. Et donc, il y a 63 vidéos qui couvrent tous les points de grammaire, avec possibilité de poser des questions en ligne, si les personnes en ont. Et puis, à chaque fois, au bout de cette leçon, il y a un exercice de synthèse qui reprend tout ce qui a été vu depuis les sept dernières leçons. Et le but, en fait, c'est de comprendre tout ce qu'on n'a pas compris. ça s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux adolescents de la 6ème à la terminale. D'accord. Oui, pardon. Et tu dirais quoi ? Si quelqu'un ne connaît absolument rien en anglais, est-ce que c'est OK pour lui ? Absolument. Absolument. Pourquoi ? Parce que on reprend toutes les bases. Bases. Je dis bien toutes les bases. Non, non, mais c'est super bien expliqué. Et l'évolution, en fait, elle est progressive. Ça permet vraiment d'avancer avec la possibilité de poser des questions en ligne et aussi parce que ici, il s'agit d'un programme où on allie le développement personnel à l'apprentissage de l'anglais. Alors, c'est vrai que des cours sont dynamiques, c'est fait dans la bonne humeur, c'est quelque chose de vivant. Où on va ? Et ça, c'est très important à l'essentiel parce qu'il n'y a rien de pire de faire un cours où tu parles depuis 20 minutes et puis là, tu es assis, tu regardes le prof et puis tu... Justement, tes capsules, moi, j'appelle ça des capsules vidéo, elles sont d'autres de la même durée ? Elles durent combien en moyenne ? En moyenne, 7-8 minutes, parfois 5, 5-10 minutes, pas plus. Mais par contre, on va vraiment à l'essentiel et dans les exercices d'application, on réutilise. En fait, c'est ça le plus important, c'est de pouvoir dire OK, j'ai compris ce programme et maintenant, je vais les réutiliser dans l'anglais de tous les jours que je pratique. et c'est là où ça devient très intéressant. D'accord, on ne sait que la pratique qu'il y a à mettre en place derrière, par exemple, voilà, tu nous parles du verbe être, par exemple, est-ce que tu peux donner un exemple de comment est-ce qu'on va mettre ça en place après ? Eh bien, par exemple, l'une des premières sources... Avec un livre, c'est comment l'exercice pratique derrière ? L'exercice pratique, c'est tout simplement des phrases qui sont à traduire, qui couvrent ces grammaires. Alors, je crois que les deux premiers cours si je peux même voir, c'est t'oublier, t'oublier, t'oublier. Ensuite, il s'agit de questions-réponses. Est-ce qu'ils ont deux chiens ? Oui, non. Est-ce que vous êtes ? Oui, non. On commence par des choses, comme tu l'as dit, simples, pour petit à petit couvrir des choses qui sont un peu plus complexes. Excellent, d'accord. À partir du moment où tout est expliqué, en fait, c'est un peu comme les maths. Les maths, on déteste qu'on ne comprend pas, mais quand on comprend, c'est ça y est. Mais on a du plaisir, c'est sûr. Exactement. Et c'est aussi donner du plaisir à 50%. Et en parallèle avec ces 63 vidéos, il y a un programme en ligne qui s'appelle Retrouver une confiance inépendable avec des outils pratico-pratiques, justement, pour retrouver cette confiance. Très bien, très bien. Pour se réconcilier avec la langue de chagère, etc. En plus du programme. En plus du programme. Voilà, c'est un bonus. Un package. C'est un package. Et ce que j'ai voulu faire pour rendre, parce que tu sais, il y a, et tu n'en fais pas partie, Sylvie, tu sais, il y a certains programmes en ligne, tu les achètes, puis une fois que tu l'achètes, la personne qui t'en parlait, elle n'est plus là, on ne sait pas voler, elle est partie. Là, en fait, il y a, pour chaque personne qui achète ce programme, moi, ce que j'aime faire, c'est d'appeler la personne puisqu'elle doit laisser ses coordonnées ou je la contacte par mail pour qu'on puisse échanger de 5-10 minutes. Parce que j'aime savoir qui sont ces personnes, d'où elles viennent, qu'est-ce qui a créé ce besoin et ensuite, quand il ou elle le souhaite, parce que chacun évoque à son propre rythme, parce que la plateforme, ensuite, elle est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, quand on le veut, eh bien, il y a une consultation soit pour répondre à une problématique, ça peut être la relation par rapport à l'entrée, ça peut être n'importe quel point que nous allons traiter ensemble, en tête à tête, sur Zoom ou par téléphone. C'est magnifique. Ben oui, mais ça permet de rendre l'information personnalisée. Interactive, voilà aussi. Interactive. Ah, ben, c'est magnifique. Et puis, la dernière chose que je voulais dire, c'est, je t'en parlais tout à l'heure, cet album MP3 composé de 17 audios qui sont, alors là, totalement consacrés au développement personnel, ça peut être retrouver ce sentiment de fierté, retrouver l'envie d'aller de l'avant. Et ce que j'ai fait, en fait, j'ai créé des textes avec des musiques inspirantes, mais qui comptent, en fait, c'est la nourriture pour l'âne. Ce sont 17 audios et en dessous de cette vidéo que vous allez recevoir, eh bien, vous aurez la possibilité pour le programme en anglais d'avoir deux vidéos offertes, pour ça, vous verrez à quoi correspond ce programme en anglais, comme tu as pu le voir, Sylvie. Et pour ce programme audio, vous aurez trois audio, voilà, trois MP3 qui vous seront offerts, que vous pouvez télécharger sur votre portable. Et si vous pouvez faire l'acquisition de cet album indépendamment, par contre, jusqu'au 31 janvier, l'offre, parce que j'aime aussi apporter un plus, si vous faites l'acquisition du programme en anglais, n'achetez pas ce programme MP3 puisqu'il vous sera offert. Eh bien, certes, il y a des cadeaux là, en avalanche. Excellent, excellent. Donc, 63 vidéos pour se réconcilier. Je vois qu'on m'offre, excusez-moi, on m'offre du chocolat, merci beaucoup. On a des professeurs qui sont vraiment charmants ici. Merci. Tu es encore dans ta salle de classe et bravo à toi pour tout ce que tu nous offres et vraiment la qualité pédagogique parce qu'encore une fois, voilà, tu m'as communiqué ces deux vidéos pour que je puisse avoir envie d'en parler. Excuse-moi, je suis en vous. Je suis en vous. Oui, donc je disais surtout cette qualité pédagogique que j'ai beaucoup appréciée. Moi qui, voilà, je dirais, je n'ai pas été une fan d'école dès le début et franchement, tu donnes envie. Ça donne envie. C'est fluide, c'est très compréhensible. Encore une fois, c'est traduit. si tu nous mâches, tu travailles. Si on ne comprend pas, là, c'est pas un problème. Merci pour le programme que tu nous offres. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on se titin ? Non, simplement, cette citation que vous connaissez sûrement mais qui me tient à cœur, c'est celle qui était dans le hall d'entrée de l'établissement dans lequel j'étais directeur. Et cette citation, la suivante, c'est « À l'école, on m'a demandé ce que je voulais être quand je serais grand. J'ai répondu « Heureux ». Le professeur m'a dit que je n'avais pas compris la question et je lui ai répondu qu'il n'avait pas compris la vie parce qu'il n'y a rien de plus beau que de voir des lumières qui se rallument et des gens qui se redressent et qui se disent « Mais moi aussi, je peux réussir ». Et ça, en fait, ça s'applique à tout. Je dis bien à tout. Merci pour ton engagement. En tout cas, merci pour ce bel engagement et pour ton œuvre que tu fais au quotidien. Merci beaucoup, Sylvie. De toute façon, vous trouverez tous les détails en dessous de la vidéo. Je mettrai tous les liens sur lesquels vous pouvez rejoindre les informations ainsi que les coordonnées d'Eric et aussi peut-être les coordonnées ou le lien pour, je ne sais pas, peut-être aller voir ta pièce cet été. Je suis prof, mais je me soigne vu qu'il y ait peut-être encore d'actualité sur scène. Voilà, c'est un spectacle que je présente un peu partout en France. Et puis maintenant, j'anime aussi des ateliers pour les adultes, pour les parents sur la confiance en soi qui, je l'espère, un jour deviendra une matière obligatoire en suite en mec. Tu œuvres pour ça en tout cas, Eric. Bravo. Merci. Merci du fond. Merci à toi. Merci de m'avoir invité. Gratitude. Merci beaucoup, Sylvie. Au revoir. Au revoir à toutes et à tous. À bientôt, mes chers amis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada